Bonjour à tous et bienvenue dans ce tuto Lightroom avec LuminarFlex. Alors je vais vous montrer aujourd'hui comment nous allons travailler cette photo. Alors ici il s'agit d'une photo de Saint-Aïves, c'était In Blue Hours. Là ce que je vais faire c'est que je vais redresser un petit peu mon image. Avec la verticale là, je ne sais pas ce que j'ai fait, j'étais sur trépied mais apparemment j'ai mal réglé l'affaire. Qu'est-ce que nous allons faire ? Je vais vous faire un petit réglage rapide sur Lightroom mais je vais vous parler un peu ici des profils. Voilà, moi je pars toujours d'un profil plat pour aller plus loin au niveau de la post-production. Et ça a gardé à l'esprit pourquoi je prends aussi également le profil plat. Parce que là justement aujourd'hui c'est un petit tuto qu'on va faire sur Lightroom et après on va passer aussi également dans Luminar Flex, gardez à l'esprit ceci. Si vous commencez avec un profil on va dire très coloré, je vais prendre ça au hasard, le paysage. Très bien. Vous avez ce profil là, vous avez commencé à le traiter. Bon, on peut le faire, on peut le traiter, il n'y a pas de problème. Voilà, on va ramener un petit peu plus les blancs qui sont ici. Là, voilà, on rajoute un peu de vibrance, désaturer un peu. On va ramener la balance des blancs un peu là dans les bleus. Je vais aller chercher mon HSL parce que là forcément, je trouve qu'il y a un petit peu trop d'orange là ici et trop de jaune. Voilà un petit peu comme ça. On va peut-être un petit peu booster notre texture, c'est le nouveau curseur chez Lightroom. texture qui n'a rien à voir avec la clarté. La clarté, vous allez jouer également avec les couleurs, vous voyez. Tandis que la texture, ça va faire vraiment une séparation entre les hautes lumières et les ombres. C'est une espèce de petit contraste comme ça basé un petit peu sur la luminosité. Je ne serais pas surpris. Voilà. Tandis que là, là-dessus, sur la clarté, bien sûr, c'est toujours sur les tons moyens. On va dire, vous voyez, on arrive facilement sur une photo un petit peu boostée. Regardez par rapport à l'original. Bon, là, j'ai un petit peu peut-être refroidi trop. Je vais rajouter un petit peu de magenta un peu comme ça. Ça se couple bien avec le bleu, voilà. Bon, on est un petit peu sur un délire, on va dire comme ça. Bon, éventuellement, rajouter une petite netteté. Oui, pourquoi pas. On va mettre un petit masquage. Bon, voilà, un petit peu comme ceci. Je vais peut-être désaturer encore plus parce que bon, voilà. On en arrive un petit peu sur cette image-là. Je vais peut-être mettre aussi un graduel où je vais baisser un peu mon exposition. Voilà, un peu comme ça. On va utiliser une texture négative. Ça peut être pas mal non plus. Et on va mettre une luminance ici. Je vais appuyer sur Alt. Je vais jouer sur ma gamme. Voilà, pour m'assurer que je sélectionne vraiment la partie du ciel et non pas le dessous ici. On peut également faire un lissage pour vraiment faire une sélection vraiment parfaite. Voilà, là, on est plus ou moins bien. Voilà, c'est comme ça. C'est fait comme ça. Bon, voilà, vous voyez un petit peu l'image. Moi, je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Si j'envoie ça dans Luminar Flex, je m'en vais dans le mur. Déjà là, c'est un petit peu trop parce que bon, le profil paysage, forcément, vous savez aussi, c'est un petit peu trop contrasté. Maintenant, si on repart sur un profil Adobe, on sera un petit peu plus raisonnable, d'accord, au niveau de la colorimétrie. Mais bon, ça reste quand même un petit peu surfait. Si je repars un petit peu par là et que je vais aller chercher, par exemple, autre chose, je vais aller sur l'éclatant. Même chose sur le neutre. Là, c'est déjà mieux. Vous voyez, bon, je vais reprendre mon plat qui est ici. Regardez. Voilà, il n'y a pas photo, comme je pourrais dire. Je vais vous faire une copie virtuelle. Vous allez comprendre tout de suite. Alors, créer une copie virtuelle. Voilà. Là, je reprends le Adobe Paysage. Voilà. Même celui de ma... Vous voyez que déjà que ça s'est contrasté à mort. Même au niveau de ma caméra. Bon, je vais prendre ce truc là, simulé par rapport au Nikon D810. Vous voyez la différence. Bon, cette photo qui a été traitée là et la photo là, forcément en neutre. Vous voyez que j'ai encore du travail dessus. Là, je peux aller l'envoyer à Luminaire Flex. Il n'y a pas de problème. Vous voyez ? Tandis que si j'envoie ça dans Luminaire Flex, ça ne va pas le faire. Vous voyez ? Donc, c'est pour ça que quand je pars dans mes workflows, je pars directement sur une base caméra neutre. Parce que je sais que je vais faire mes premiers réglages. Comme ça, vous voyez, entre le avant et le après. J'ai un petit peu délavé un petit peu mon image. Bon, là, j'ai un petit peu la restructurée parce que forcément, c'est sur un profil plat. On va faire un peu de magenta et rajouter peut-être un petit peu de bleu. Voilà. Au niveau de la clarté, je peux en rajouter un peu. Et encore, je vais rester un peu léger comme ça. Peut-être que je vais l'envoyer comme ça. Parce que justement, dans Luminaire Flex, on va peut-être jouer sur Noco 300 avancés. Ça, j'aime bien. Si j'envoie ça dans Luminaire Flex, OK, il n'y a pas de problème. Je vais pouvoir continuer ma post-production. Tandis que si je continue avec cette photo-là, avec ce profil-là, non, je ne peux pas. C'est surfait, c'est surdosé. Déjà là, je suis obligé un petit peu de décontraster encore un petit peu l'image, un petit peu comme ceci. Mais même en l'envoyant comme ça, non, c'est quasiment impossible. Je ne peux vraiment rien faire avec ces colorimétries-là qui sont surfaites. On peut peut-être revenir un petit peu là-dessus. Mais vous voyez, c'est encore trop fait au niveau de la colorimétrie. C'est ce que je voulais vous dire. Quand vous voulez faire quelque chose avec un autre plugin, toutes ces choses-là, prévoyez de la marge. Prenez le profil le plus plat, le plus neutre au niveau de votre image. Parce que si vous allez dans un autre programme, forcément, vous allez aller dans le mur si vous prenez un profil trop avancé. Ça, c'est une certitude. Je vous conseille même. Vous allez voir. Je vais même aller très loin. Au niveau du point blanc, je vais le ramener un petit peu comme ceci. Et le point noir encore plus. Vers cela, je vais un petit peu ramener une photo un petit peu plus que plate. Je vais simplement garder ma colorimétrie comme je sais que je vais aller dans, comment dirais-je, dans Luminar Flex. Vous voyez ? Ça, c'est le truc à savoir. Évidemment, si vous voulez traiter votre photo dans Lightroom, même dans Lightroom, comment dirais-je, c'est toujours bénéfique de prendre toujours le profil plat ou le profil neutre si vous n'avez pas le plat. Essayez d'arranger les choses pour avoir le plat dans vos systèmes de profils pour avoir une maîtrise complète. Je vais encore un petit peu plus dégager mon point blanc. Vous allez voir. Une autre lumière comme ceci. Donc là, en l'occurrence, ici, vous faites un clic droit. Modifier dans Luminar Flex. Là, on modifie une copie avec les ajustements de Lightroom, bien sûr. Voilà, on se retrouve dans Luminar Flex. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est tout simple. On va aller directement dans... Là, vous avez la conscience de l'image qui a été mise. Vous avez des espaces de travail là. Le conscience de l'image, on peut le laisser un peu comme ça. On peut travailler directement dessus. Moi, je travaillerais directement sur le contraste avancé. Vous voyez, on va travailler un peu sur notre lumière. On peut directement jouer là-dessus. Vous voyez, un petit peu... Mettre un petit peu fin au niveau de notre lumière. C'est forcément ces lampes-là. Regardez le avant et le après. C'est très subtil. Et ça marche très bien. Encore plus réduire un peu là. Voilà, on va jouer au niveau de notre moyen. Vous voyez. On va monter au niveau de la quantité. Là, cette fois-ci, on va peut-être obscurcer un petit peu comme ceci. Au niveau des ombres. Voilà, on va monter. Et là, cette fois-ci. Voilà, on va booster un petit peu comme ça. Vous voyez la différence entre le avant et le après. Ça vous permet vraiment d'ajuster tous vos contrastes dans les zones de haute lumière, les tons moyens et les ombres. Maintenant, vous pouvez jouer aussi sur l'embellisseur de ciel. Un souci. Vous voyez, légèrement comme ça. La saturation, ça vous doit. Vous pouvez désaturer un peu votre image. Et balancer un petit peu de vibrance. Pourquoi pas, vous voyez. Ça fait une image vraiment nette, bien décollée par rapport à l'original. Regarde un petit peu. Hop. Voilà. Maintenant, la structure, ce que je peux faire aussi également. On va ajouter un calque de réglages. Voilà. Ce que je peux faire, c'est ajouter une conversion noir et blanc. Je vais booster mon exposition, mes hautes lumières, mes blancs. A contrario, je vais descendre mes ombres et mes noirs. Je vais rajouter du contraste. Là, l'exposition, je vais jouer un petit peu là-dessus, comme ça. Je vais ajouter une courbe également. Peut-être un peu comme ceci. Voilà une sélection qui est pas mal. On va aller ici sur notre pinceau. Vous cliquez sur luminosité. C'est une nouvelle technique pour créer les masques de luminosité. Je vous envoie la technique originale que je vous ai montré la dernière fois pour créer vos masques de luminosité par sélection. Ici, bon, bien sûr, vous enlevez tout cela. Voilà. Il vous a mis directement le calque juste ici. Et là, c'est pas compliqué. On peut aller directement dans la structure. Et forcément, on va monter cette structure-là. Comme on a mis un masque, je vais vous montrer le masque. Voilà, ici. Vous voyez, ça part par sélection. Là, voilà. C'est une sélection partielle, ce qui n'est pas trop mal. Donc, ça nous permet d'avoir quelques éléments qui vont ressortir plus que d'autres. Vous voyez. On aurait pu très bien agrandir le masque, bien sûr. Sélectionner plus les hautes lumières. Mais là, on s'est concentré plus sur les ombres comme ceci. Regardez. Ça vous donne un petit effet punchy. Regardez bien l'avant et l'après. C'est vraiment très, très bien. Ça, c'est un petit aperçu. Pour les calques de réglage, je reviendrai sur la formation Luminaire 3. Vous aurez quelques surprises à ce niveau-là. Là, effectivement, vous pouvez le faire aussi également sur un calque de réglage. Je vous l'ai fait en deux minutes. Vous avez vu. Vous mettez votre calque de réglage. Et là, bien sûr, vous mettez une conversion noir et blanc. Vous faites une sélection avec l'exposition et le contraste. Vous montez votre lumière. Vous montez vos blancs. Vous descendez vos ombres et votre point noir, bien sûr. Et vous pouvez l'ajuster aussi avec une courbe. Il y a toujours possibilité d'utiliser aussi un autre filtre pour affiner ce masque. Voilà. Donc, vous voyez un petit peu comment cela fonctionne. Maintenant, on peut rajouter très bien notre calque de réglage. Voilà. On peut très bien prendre ce masque-ci que vous allez coller juste là. Comme ça. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est simplement l'inverser. Voilà. Et là, si nous regardons ici notre masque, vous voyez. Il va le sélectionner juste au niveau des hautes lumières. Les hautes lumières, ça veut dire quoi ? Au niveau du ciel. Vous avez quelques bâtiments ici, vous voyez. Et là, ce que vous pouvez faire, c'est un petit effet Horton. Là, l'effet Horton, comme vous le savez, ça combine un petit peu la netteté et les effets flous. Mais là, ce qui est en train de se passer à ce niveau-là, regardez. Au niveau des lampes, ça passe bien. Voilà. On va rajouter un petit peu de douceur. On va peut-être rajouter un petit peu de contraste. Et voilà. Ça va vous adoucir un peu votre image, vous voyez. Voilà. Juste comme ça. Et regardez le avant et le après. Vous voyez, vous avez une image très, très douce. Et c'est ce que je vous expliquais auparavant. À quel point c'est très important d'utiliser un profil plein à l'origine. Parce que quand vous utilisez plusieurs logiciels comme ceux-là, si vous partez avec un profil surfait, ça ne dira pas du tout. Donc voilà, on a fait nos petits ajustements comme ceux-ci. Je trouve que c'est une image plus ou moins correcte. Ce qu'on va faire maintenant, on aurait pu terminer aussi avec une petite vignette sur l'ensemble de l'image. Pourquoi pas ? Faites une petite vignette. C'est assez sympa. Ambiance nocturne. Voilà. Et donc, ce que vous faites, vous faites terminer. Et vous faites aussi également appliquer. Et ça, c'est la photo qui a été envoyée dans Luminar Flex avec les quelques réglages. Voilà. Vous voyez. Donc, pour vous dire, de cette image-là, on peut arriver à cette image-là. C'est très bien comme ça. Mais vous imaginez bien, si on était parti de cette image-là, au lieu de celle-ci. Regardez. on n'aurait pas réussi à avoir un résultat aussi bien foutu, quoi. Donc, voilà. Maintenant, si vous voulez rajouter encore une petite ambiance différente lumineuse dans votre fichier-là, il est toujours possible. Regardez. On voit que ce n'est pas survitaminé au niveau de notre image. Donc, regardez. On va directement dans le rouge. Pourquoi pas. On peut mettre un petit peu plus de cyan. Ou l'inverse. Rajouter une petite teinte rouge. Vous voyez, c'est un petit peu subtil. Il ne faut pas exagérer avec les réglages. Voilà. Un peu comme ceci. Le vert. On regarde. Une petite tos de magenta. C'est vraiment léger. Le bleu, pareil. Comme on est en effet nuit. Effet limit blue hour. On va le laisser un peu comme ceci. Regardez la différence de teinte entre cela et cela. C'est léger. Mais c'est suffisant. Vous comprenez ? Regardez la version finale après. On en arrive à ça. Une petite ambiance nocturne. Tranquille. Du port de synthèse. Voilà. Au niveau du cadrage. Je peux mettre en 16 neuvième. Comme ceci. Voilà. Et voici notre image finale. Donc, l'intérêt de commencer avec une image très plate. Ah, forcément. Je viens de me rendre compte de quelque chose. C'est que j'ai oublié de faire mon profil de correction. Mais là, forcément, il est trop tard. Puisque je l'ai envoyé dans Luminar Flex. Mais ce que je peux faire. Regardez. C'est aller directement avec mon profil de distorsion qui est ici. Vous voyez. Vous pouvez redresser sans problème. Et vous vous assurez que la grille, ça se passe bien. Vous prenez une verticale. Voilà. Comme ça. Voyons ce que ça donne. Voilà. Et on enlève la distorsion. Vous voyez. Ce que vous pouvez faire. Forcément. C'est un peu repartir ici pour recadrer. On n'est pas foutu. Et c'est parti. Voilà. Et vous avez donc votre image finale qui est ici. Maintenant, il vous est parfaitement possible de faire une petite modification. Aussi également, comme j'ai fait là sur les courbes de tonalité. De revenir également sur votre TSL. Tête de saturation et luminance. Pourquoi pas. La luminance. Vous pouvez la réduire au niveau des jaunes. Pourquoi pas ici. Orange. Vous voyez. Même au niveau des rouges. Voilà. Juste un petit peu comme ça. Vous voyez un petit peu le avant et le après. Vous voyez. Ça atténue un petit peu. Cette luminosité un petit peu forte. Également. Réduire cette saturation. La teinte. Voilà. C'est ce qu'on appelle un petit peu les finitions. Vous voyez. Avant. Après. Je trouve que c'est un peu mieux comme ceci. Et peut-être désaturer légèrement. J'ai été un peu de vibrance comme d'hab. Après. En finalité. Ce que vous pouvez faire aussi. C'est quelques petites torches. Juste comme ça. Vous voyez. Un petit peu. Avant. Après. Et voici donc. Notre image finale. Donc. Voilà. Petite image sympa. Voilà. Les petits ports de synthèse. Maintenant. Si vous voulez rajouter aussi. Un petit peu de contraste. On peut très bien le faire ici. Très léger. Voilà. Juste pour décoller un petit peu les bords. Voilà. Et donc. On en arrive à notre image finale. Comme ceci. C'était Eddy pour le tuto Lightroom et Luminarflex. Allez. Au revoir.